bon ben bonjour à vous tous mais écoute je vais déjà première des choses une pensée pour steve car c'est la fête de la musique pour d'autres c'est un deuil enfin on n'oubliera pas c'est clair qu'on pardonnera pas ni oubli ni pardon les amis mais c'est comme tous les autres c'est comme tous les autres on ne peut pas oublier donc je voudrais en revenir sur tout ce jeu de division tout ce jeu de division ça pète la gueule ça pète les yeux quand même aussi fort qu'un lbd quand même merde oh alors on a tout eu au début parce que c'est les gilets jaunes citoyens en colère les citoyens en colère sous l'emblème des gilets jaunes et ben ils font peur donc ils ont tout essayé et ils feront tout pour essayer parce que nous on s'unit nous il ya tout le monde il ya tout corps de métier il ya toute origine il ya tout tout parti confondu il ya tout tout est mélangé pour un seul objectif point barre donc ça ça leur fait extrêmement peur donc alors au début nous ont dit qu'on était des racistes des fachos bon ça j'ai entendu dernièrement un par rapport à ce radama traoré elle n'a pas voulu faire une généralité mais il faut faire gaffe à ces mots parce que ben c'est pas bon il faut faire gaffe donc c'est loin d'être une généralité mais oui il ya des fachos bah oui mais c'est parce qu'on prend tout le monde tout le monde est citoyen du peuple on va pas commencer à rejeter un tel parce qu'il est si parce qu'il est ça parce qu'il est gros ou parce qu'il est noir ou parce qu'il est blanc ou parce qu'il est les handicapés ou quoi non c'est tout le monde c'est tout le monde nous on a compris qu'il fallait tous unien donc il faut faire gaffe donc c'est sûr ils nous ont tout fait raciste antisémite dit en fait tout 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 ils ont mis des personnes pour influencer ben des disputes dans les groupes il y avait de tout après on a eu les partis politiques qui sont venus essayer d'influencer de faire de la désorganisation dans les groupes de faire de la division pour beaucoup ça a marché malheureusement que ce soit les ceux de la gauche de la droite de ce que tu veux écolo tout nous c'est tout rassembler ensemble point barre c'est pas on va dans juste côté écolo juste non parce que tout il est tous nos problèmes sont liés donc on peut pas choisir une direction il y en a qu'une seule qui est viable c'est mettre en place le rick que ce soit le peuple qui reprenne le pouvoir de ses décisions d'avenir tout simplement donc il n'y a pas il n'y a pas à chier casse et pas les couilles avec vos trucs t ultra gauche t ultra droite et ultra centre d'eutra de mes mes couilles ouais tu t'as rien du tout tu es juste pour pour une vie meilleure d'année en année et non l'inverse comme il se passe depuis des décennies donc ils ont ils ont fait ça aussi ah oui il ya eu extinction rébellion aussi tous ces trucs ça dure qu'un temps parce que c'est vraiment pour casser le mouvement de cette contestation sociale c'est vraiment pour casser les mouvements donc c'est des choses qui viennent et finalement au bout de quelques mois temps en temps plus parler nous ça fait deux ans qu'on y est et on n'est pas près de lâcher et on y sera toujours c'est ça la différence c'est une putain de différence donc extinction rébellion alors celui qui a pêché ce nom là je sais pas s'il a réfléchi avant tout ce qu'on pourrait dire mais extinction rébellion on est un groupe qui venons exterminer les rébellions casser les rythmes des rébellions on vient casser et ben non non on était toujours là parce que nous dans nos revendications bien sûr pour l'écologie bien sûr on est à 100% là dessus aussi sauf qu'on a très bien compris que tant qu'on sera gouverné par ces personnes qui sont gouvernés eux mêmes par des élites nous n'y arriverons jamais et c'est des choses qui se doivent se faire au niveau mondial d'où ces effets de notre mouvement social qui est par effet de mimétisme parce qu'on a tous le même problème dans le monde entier on est tous dirigés par les mêmes que si on change dans tous les pays on change ce système pour mettre que des peuples qui décident non magouille non tout ça oui là on pourra prendre des véritables décisions écologiques et qui ont un véritable impact qui ne seront pas supervisés par des élites qui vont cela qui vont manipuler le truc de façon à ce que ça rapporte plus d'argent dans un autre domaine ou etc où il n'y a pas de ça donc oui écologique bah oui on y est bien sûr on peut faire très bien un samedi on va plus amplifié sur le fait de l'écologie un autre samedi on va plus amplifié sur le phénomène des violences policières sur ceux ci sont les retraites sur les infirmiers et mais toujours rester sur le même objectif imposer ce rick pour sortir cette union européenne des décisions qui sont prises par des personnes que personne n'a voté et qui eux mêmes eh ben ils font que exercer les 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 directions à mener pour chaque pays qui sont supervisés par des réunions qui soit au billet robert qui sont dans n'importe quelle chose de tout ça c'est toujours les mêmes derrière il ya toujours du show rose du rothschild du rockefeller du morgan et plein d'autres un regard des gens ils ont tout fait comme je t'ai dit donc maintenant c'est la ligue contre le racisme ce qui est normal on a toujours combattu le racisme c'est pas d'aujourd'hui sauf que avant oui il y avait de quoi vraiment le combattre il y avait de quoi être dans la rue il y avait de quoi être parce que c'était je veux dire à l'époque où il ya eu tout ça c'est à l'époque où les noirs ne pouvaient pas être à l'avant du bus c'était à l'époque où ils n'avaient pas le droit de travailler c'est à l'époque où voilà il y avait comme en france des ratonnades il y avait beaucoup de choses donc là il y avait un véritable combat contre le racisme maintenant on a évolué les générations évolué il y aura toujours du racisme malheureusement il y en aura toujours mais c'est pas en manifestant contre le racisme tu fais juste révéler qu'il ya du racisme qui existant encore pour le pour les gens qui ne l'auraient oublié c'est très bien mais tu ne combattras pas le racisme en faisant des manifestations ou en faisant ce que tu veux c'est en travaillant en commun on est des nouvelles générations le racisme se bat en travaillant en commun pour un même objectif on apprend à écouter l'autre ses différences son expérience tout c'est un travail en commun qui peut faire changer le racisme de génération en génération ça va pas s'arrêter du jour au lendemain ça ne s'arrêtera pas il ya du racisme envers les riches il ya du racisme il ya des renois qui sont racistes envers les rebeux ou envers les blancs il ya des rebeux qui sont racistes envers les renois envers les blancs etc les chinois paris en fait tout le monde il ya toute forme de racisme toutes sortes de racisme voilà sauf que nous on veut travailler tous ensemble parce qu'on a très bien compris que c'est en étant tous ensemble pour un même objectif qu'on pourra y arriver c'est enlever ce cette cinquième république ce système comme il est fait comme il a été fait pour mettre le rick pour que toutes choses soient vraiment et donc vous le savez pas par des diversions parce que comme là le mouvement black aux états unis depuis 2013 et quand même je parle pas des personnes qui sont dans la rue je parle des personnes qui l'organisent ils sont quand même financés par soros il ya tous les revêt de compte par la fondation soros il ya des cellules d'antifa qui sont financés par soros pour déstabiliser ce qui ont été créés ont été créés de toutes pièces par ces gens là pour faire de la déstabilisation comme pour certains groupes black bloc en fait ils sont à faux drapeau tout ça ils sont financés par des soros ou par des rothschild là tu vois bon ben par rapport à la sœur adama bon ben tu vois qu'elle travaille pour une fondation des deux enfants juifs mais financés par rothschild faut regarder tout ce qu'il ya derrière nous on sera toujours là les si vraiment eux ils avaient été impliqués par les violences policières etc ça fait deux ans nous qu'on les subit deux ans qu'on subit tous les samedis et plein de jours de la semaine tout le temps je veux dire au bout de trois quatre mois si vraiment ça choquait vraiment les violences policières faites aux citoyens je sais pas de voir les images qui tournent de partout les massacres les yeux rachés tout ça vous seriez sorti vous seriez sorti pour contester avec nous quand on faisait des marches pour contre les violences policières vous serez sorti deux ans après vous sortez deux ans après vous sortez et au départ juste pour adama parce qu'il ya eu le truc aux états unis mais ce qu'il ya eu en france ça t'a pas choqué non mais le fait qu'il y ait georges qui soit tué aux états unis ça ça vous fait sortir d'un seul coup si nous dans nos manifs c'est il n'y a pas eu de violences policières il n'y a rien eu rien qui vous a choqué et pourtant c'est un combat pour tout le monde c'est pour tout le monde que ce soit les les gens des villages que ce soit les gens des quartiers des villes de ce que tu veux etc c'est pour tout le monde nous on veut faire un changement c'est sûr que t'entasses les gens dans des villes de plus en plus de plus en plus concurrence de trottoirs et ça crée des tensions ça crée des malaises il n'y a rien de sain il tout est malsain t'es prêt pour le oui pour le capitalisme c'est très bon tu l'as été apporté pour consommer tu vis pour consommer parce que dès que tu ouvres ta porte tu arrives sur le trottoir tu as un bar quoi que ce soit c'est consommer 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 c'est sûr c'est une bonne stratégie relance tout le monde dans les villages recréer des nouveaux commerces dans les villages relance des personnes bah tiens enfin je pourrais créer mon commerce hop je vais réaliser certains projets de mes rêves etc et bien c'est dans les villages il faut tout relancer dans les villages et là je peux dire la mentalité beaucoup de gens vont changer aussi il y aura moins de pression moins d'énervement il y a beaucoup de choses qui changeraient et peut-être que on se mettrait peut-être à vendre plus que ce qu'on achète à l'étranger ça nous sera peut-être gagné un peu plus d'argent et si finalement on baissait nos charges en france au lieu de 60% on les bascule à 30 ou 20% comme ils font en irlande ou etc où on nous propose de mettre de mettre nos charges etc là peut-être que on jouerait plus sur la quantité donc plus de gens qui a qui remonterait des entreprises ici qui s'en sortirait qui pourrait réinvestir dans d'autres projets etc ou ou dans un développement divers ou embaucher plus de personnes s'il y avait moins de charges il y aurait moins de magouilles du coup déjà après à surveiller c'est toujours pareil mais dans ce nouveau système déjà ce serait déjà mieux parce qu'à 60% il y en a plein ils durent pas longtemps où ils arrêtent ou même pas ils envisagent de le faire ou alors ils vont mettre leurs charges en Irlande ou dans d'autres pays comme on peut le faire un voilà tu mets ton antenne tu mets ton antenne principale en espagne et tu mets juste une antenne supplémentaire ici et voilà mais en fait tu travailles ici et tu payes les charges en effet bon bref tout arrêtez de vous diviser en un qu'un seul objectif c'est clair et net c'est changer ce système pour imposer le rick et que ça fasse un effet mimétisme dans toute la planète entière pour vraiment avoir un changement total donc marchez pas dans cette division restons citoyens en colère gilet jaune et dans nos revendications bien sûr il ya contre les violences policières donc on peut faire un samedi où on amplifie plus sur tel problème sur tel problème tout en restant sur notre objectif principal arrêtez de vous faire avoir mais bon il y en a plein qui se font pas voir je sais bien donc rester déter vous inquiétez pas on n'est pas près de lâcher on va revenir en force mais intelligemment c'est tout ciao les amis